Bonjour à tous, on commence notre revue de presse par l'information de la semaine, c'est un coup de tonnerre. Les clubs de première ligue ont voté pour raccourcir la période des transferts l'été prochain. En Angleterre désormais, le mercato estival fermera ses portes chaque année, le dernier jeudi avant la reprise du championnat à 17h. En 2018, ce sera donc le 9 août, un changement qui bouleverse tout le monde et la France pourrait suivre selon le journal l'équipe de ce matin. En Italie également, on envisage sérieusement de réduire le marché des transferts comme l'évoque Tuto Sport sur sa une. C'est une révolution pour le mercato mais aussi pour la Juventus qui a vu son effectif et notamment son milieu de terrain avec une animation offensive transformée. La presse italienne a hâte de voir Matuidi et Douglas Costa à l'oeuvre dans le nouveau dispositif de Massimiliano Allegri. Retour en Angleterre avec cette information du Daily Star. Arsenal va revenir à la charge pour Thomas Lemar en janvier prochain. Tout est déjà prévu avec une offre de 100 millions d'euros. Le tabloïd parle même d'un accord sur un contrat de 5 ans avec un salaire de 271 000 euros par semaine. Dans le sun du jour, on s'intéresse à la situation de Philippe Coutinho qui a visiblement du mal à revenir à la compétition après son transfert manqué au Barça. Son entraîneur Jurgen Klopp a indiqué qu'il n'était pas prêt pour disputer le prochain match de Liverpool face à Manchester City ce week-end. En Espagne, le président du Real Madrid, Florentino Perez, est passé sur les ondes de la radio espagnole Cadena Serre hier. Et il ne s'est pas privé pour attaquer les arbitres. Il a notamment déclaré que certains ne sont pas du tout à la hauteur de grandes affiches comme le Classico Real Barça. Et on termine en Catalogne où Dembele a déjà la pression. Ce matin, Mundo Deportivo et les Sporty ou l'attendent de pied ferme. C'est l'heure de Dembele. Ses débuts sont très attendus dans le derby face à l'Espagnol Barcelone samedi. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos sur Footmercato.